Il a emporté, voilà pour qu'il y a des gens comme des étoiles filantes. A peine il est apparu, 2-3 ans, il a disparu. Parce qu'il n'est pas connecté sur le plan spirituel. Ceci me permet de vous dire maintenant la différence qu'il y a entre le droit de... Pardon, la prééminence et le fait d'être préminé. Dès que vous comprenez ça, vous n'allez pas vous battre pour monter. Si vous êtes déjà monté en esprit, vous finirez par monter dans la chair. Mais si dans le monde spirituel, vous êtes descendu, vous finirez par descendre sur le plan physique. On a descendu un roi à l'époque de Daniel. On a dit voilà ce qui va t'arriver. Dans le monde spirituel, il n'existait plus en tant que roi. On dit ceci, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce verset veut dire beaucoup de choses, mais il veut dire aussi, tu as d'abord créé les réalités célestes ou même invisibles, avant de créer celles qui sont visibles. Le verset de Hébreu 11, verset 3, veut seulement dire ceci. Premièrement, les choses. Il y a deux choses qui existent, les choses visibles et invisibles. Deuxième vérité de Hébreu 11, verset 3. Donc il dit les choses visibles et les choses 1. Donc la première vérité, c'est qu'il existait des choses visibles et des choses. Deuxièmement, ce verset veut dire que les choses invisibles ont été créées avant les choses visibles. Et troisièmement, ce verset veut dire que les choses visibles ont été tirées à partir des choses invisibles. Hébreu 11, verset 3, veut seulement dire qu'un, il y a deux réalités qu'on ne voit pas avec les yeux et que l'on voit avec les yeux, qui sont visibles et invisibles, tangibles et intangibles. Il dit aussi que les choses invisibles ont été créées avant les choses visibles. N'est-ce pas? Mais aussi, troisièmement, que les choses visibles ont été engendrées par les choses invisibles. Ce sont les dérivés, ce sont venus à partir des choses invisibles. Lorsqu'il faut même parler du domaine de l'autorité, ceux qui sont de la porte des cieux ont peut-être suivi mon enseignement quand je parlais sur l'élévation ou l'exposition. J'ai dit ceci, l'élévation ce n'est pas le fait d'être connu. L'élévation ce n'est pas de la visibilité, la célébrité ou le renom. L'élévation c'est d'abord et avant tout une position spirituelle que Dieu vous donne. C'est une position d'abord spirituelle que Dieu vous donne qui finit par se matérialiser dans le naturel. Dieu maintenant vous élève aussi naturellement et il vous permet à vous, excusez-moi, de devenir une bénédiction pour un grand nombre de personnes accomplissant les desseins pour lesquels il vous a placé là. L'élévation ce n'est pas la célébrité, sinon n'importe qui peut produire l'élévation aujourd'hui. Mais on dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Donc ça n'a rien à voir avec la technologie, avec le marketing, le réseau, avec le management, avec l'image que tu fais de toi. Non, on peut être connu sans être élevé. On peut être promu sans être élevé. On peut être célèbre sans être élevé. Parce que pour Dieu l'élévation, c'est d'abord une œuvre spirituelle. Dans le monde spirituel, Dieu vous élève. Après, il y a cohérence, il y a conjugaison d'événements qui arrivent pour que ceux que vous êtes dans le monde spirituel, come on, se matérialisent dans le plan physique. Tout s'organise, vous ne comprenez pas, les rencontres, les événements, les manifestations de vos dons, et puis paf, vous êtes élevé. Et quand vous êtes élevé, la personne ne peut diminuer celui que Dieu a élevé. Amen. Parce que la position que vous avez sur le plan physique est déterminée par le lien qu'il y a avec sur la position spirituelle. Oh, come on. Dès que vous comprenez ça, vous n'allez pas vous battre pour monter. Si vous êtes déjà monté en esprit, vous ne finirez pas monter dans la chair. Amen. Mais si dans le monde spirituel, vous êtes descendu, vous ne finirez pas descendre sur le plan physique. On a descendu un roi à l'époque de Daniel. On a dit, voilà ce qui va t'arriver. Dans le monde spirituel, il n'existait plus en tant que roi. Et à l'instant même, il est devenu comme un loup-garou. C'est tendu, il a commencé à vivre comme une bête sauvage. Quand dans le monde spirituel, on t'a déchu, le reste va suivre. On avait déjà déchu Saül, mais c'est après 25 ans que Saül a été décapité. Son corps a été envoyé un peu partout chez les Philistins, après 25 ans. Donc si tu n'es plus ce que tu es sur le plan spirituel, même si tu continues à régner encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est rien. C'est comme un ventilateur qui tourne, même s'il est débranché, il continue encore à tourner. Mais dans peu de temps, très peu de temps, il arrêtera de tourner parce qu'il est déconnecté de sa source. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme moi ce que je veux dire ? Voilà pourquoi j'enseigne sur la spiritualité. Il faut d'abord chercher à avoir spirituellement, chercher à être spirituellement, chercher à posséder spirituellement. Quand tu possèdes et tu es spirituellement, naturellement, ça va te suivre. Mais aujourd'hui, tout le monde veut être un sébiteur de Dieu à cause de la veste et des costumes. C'est rien. Tu seras emporté. Voilà pourquoi il y a des gens comme des étoiles filantes. À peine il est apparu, deux, trois ans, il a disparu. Parce qu'il n'est pas connecté sur le plan spirituel. Ceci me permet de vous dire maintenant la différence qu'il y a entre le droit d'être, pardon, la prééminence et le fait d'être premier-né. Être premier-né, c'est semblable à Ruben. Vous êtes avec moi ? On dit Ruben était le premier-né. C'est toi qui es sorti de moi, qui émane de moi. Tu es la force même de toute ma vigueur. C'est toi mon fils qu'on appelle Ruben. Tu es le premier-né. Donc tu es né le premier. Tu es né en premier. Tu es le premier en rang. J'en ai plusieurs, mais le premier à être venu sur la terre. Avoir vu le soleil, c'est toi. Tu es le premier-né. Et en tant que premier-né, le premier-né a un droit. Le premier-né a un privilège qu'on appelle le droit d'Ainès. À cause du fait qu'il est né en premier, il est connecté à un privilège attaché à son rang d'être le premier-né. C'est ce qu'on appelle le droit d'Ainès. Le droit d'Ainès s'appelle aussi la prééminence. Le droit d'Ainès s'appelle aussi la prééminence. C'est ce qui lui permet non seulement le fait qu'il soit né en premier, il joue d'une position spirituelle. Parce qu'être premier-né, c'est par rapport au monde biologique. Mais être, avoir la prééminence, le droit d'Ainès, c'est un pouvoir qui est spirituel. Amen, 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 Amen. On ne peut pas changer le fait que tu es né en premier dans la famille. Mais on peut changer le fait que tu es le droit d'Ainès. Voilà pourquoi Esaü est né en premier. Mais son frère a dit non. Il est né en premier, il ne respecte que le premier rang. le fait d'être né en premier sous le plan biologique. Mais il ne respecte pas les avantages spirituels. Il ne connaît pas la valeur de la position spirituelle qu'il a. Et il y a eu un troc. Il y a eu l'échange. Il était resté le premier, mais il avait perdu la prééminence. Parce qu'il est possible de ne pas être le premier en rang, mais de devenir le premier en position. Parce que le droit d'Ainès ne se troie pas que par le fait que tu sois né en premier d'éléphant ou de maman. Mais cette capacité peut être reçue si tu connais les réalités du monde spirituel. Jacob était mystérieux. De tous les patriaches, Jacob est le plus spirituel. Oui, l'homme de Mahanaïm, l'homme de l'échelle qui monte et descend. Quelqu'un est avec moi? L'homme qui bénit à l'époque là quand il voulait mourir, il dit l'ange qui a été avec moi toutes ces années parce qu'il connaissait le mouvement angélique. Jacob était un homme très mystique. Très mystique. Très mystérieux. Par illumination, je ne sais pas pourquoi, mais Jacob, un enfant qui naît et il tient le talent de son frère. Il avait des réflexes fixants, ces automatismes, donc il n'était même pas conscient. En tant qu'être humain. Mais il tenait le talent de son frère déjà. Il a dit, mais mon frère ne connaît pas. Il est l'aîné, oui. Mais je deviendrai l'aîné. Et pourquoi Isaac a béni Jacob malgré la marmaille que maman avait fait derrière la maison? c'était la conjugaison naturelle de quelque chose de spirituel qu'il avait déjà reçu. À vrai dire, Isaac n'a pas béni le deuxième. Isaac a béni le premier. Parce que Jacob n'a pas eu le droit de naître devant Isaac. Jacob a eu le droit de naître quand son frère a vendu le droit de naître. Amen. Que veut dire la prééminence? Prééminence veut dire en d'autres termes droit de naître. Prééminence veut dire position spirituelle reçue de Dieu ou acquise par l'intelligence spirituelle des choses. Voilà pourquoi je l'écrète et l'éclaire ici. Même si tu n'es pas l'aîné de la famille, tu deviens l'aîné de la famille. Amen. Sous-titrage ST' 501